Ce matin avait lieu la cérémonie funéraire de Clermont-Lalcinguet. Cette figure emblématique de l'indianité guadeloupéenne est un danseur, chanteur, un véritable militant culturel. Il occupait une place prépondérante dans la religion édou en Guadeloupe. Ce prêtre de 76 ans, né sur l'habitation Barboto à Port-lui, a formé bon nombre de prêtres hindous dans notre département. C'est donc dans la plus pure tradition religieuse indienne que sa famille, ses proches et des personnalités lui ont rendu un dernier hommage. Une première partie de cérémonie basée sur la purification, le prêtre bénit la famille, l'odeur d'encens vient s'ajouter à l'air ambiant et les mantras se succèdent. Le prêtre-là est utilisé un certain nombre de mantras, mantras dédiés à Ganesh, Ganesh, Salazwadi, dédiés à toutes les grandes dignités du baptême hindou, invoqués au avant. Le riz, hautement symbolique dans la communauté indienne, les fruits ou encore le lait servent d'offrande et contribuent à la purification de l'âme. Près de 45 minutes pendant lesquelles les chants significatifs rythment la cérémonie. La joie et la tristesse ne cessent de se côtoyer jusqu'à la disparition du cercueil du défunt. Papy Sangué, comme l'appelaient ses petits-enfants, serait fier de voir comment le prêtre, l'un de ses plus fidèles disciples, a harmonisé les rites précis. Le défunt en cours d'incinération, le prêtre bénit l'assemblée avec des pétales de fleurs, comme une thérapie contre la souffrance. La famille et ses proches se mettent à chanter une chanson du militant culturel. Spontanément, la danse indienne prend sa place dans le funérarium. On n'a pas dansé pour danser. On a dansé parce que la musique rappelait quelque chose, parce que le son, et c'est moi qui chantais, je dois le dire, c'est ce que j'ai appris avec celui qui est le défunt, l'âle. Et l'âle, c'est comme ça qu'il chantait cette chanson-là. Donc comme les gens se sont trouvés imprégnés par la chanson, ils se sont mis à danser, à se tenir. Donc c'est là aussi une façon de converger ensemble. Dès l'annonce du décès, la famille a entamé un jeûne. Le neuvième jour, un nouvel hommage sera rendu. Et le quarantième jour, une grande cérémonie aura lieu en l'honneur du défunt. Sous-titrage ST' 501